De retour pour la quatrième et dernière partie de 72 Sports, pour le supplément qui reçoit aujourd'hui une invitée de marque avec Manon Houette. Bonjour Manon, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, merci beaucoup. Après Metz, après Bourg de Péage, vous avez choisi cette saison de rejoindre Chambray-les-Tours. C'est quoi la raison ? C'est pour vous rapprocher en Sarthe, évidemment, c'est ça ? Oui, ce n'était pas l'objectif principal. Je suis très contente de m'être rapprochée de tout le monde, de ma famille, de mes amis. Et c'est vrai que j'ai été attirée par le projet très ambitieux de ce club et pour le moment, je ne suis pas déçue. Oui, effectivement, puisque ça se passe très bien cette saison pour Chambray-les-Tours, puisque vous êtes actuellement quatrième de la Ligue Butagaz, l'équivalent de la Ligue 1 de handball. Saison parfaite pour le moment. Oui, on vient de finir les matchs de la phase d'allée. On avait l'objectif pour cette saison de finir dans les cinq premières, d'être qualifié pour l'Europe. Et pour le moment, on est quatrième. On fait une très bonne première partie, donc pourvu que ça dure. Avec l'ambition de rejoindre les compétitions européennes la saison prochaine, l'objectif peut-être même plus haut qu'une quatrième place cette saison ? Oui, pourquoi pas viser le podium. Après, c'est vrai que c'est plus compliqué sur les deux premières places qui sont quand même tenues par des gros effectifs et des clubs qui cartonnent aussi en Ligue des Champions. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais la troisième place, ce serait magnifique pour un club comme Chambret qui a toujours fini maximum, je crois, sixième du championnat. Donc, voilà, juste faire progresser, faire grandir le club. Au niveau des ambitions personnelles, j'imagine qu'il y a aussi pour vous l'équipe de France encore et toujours dans un coin de la tête. Oui, toujours, évidemment. C'est sûr que j'ai des très bons souvenirs avec cette équipe de France. Il y a encore des super compétitions à venir. Donc, pour le moment, l'objectif, c'est de performer en club et encore une fois, de réussir à faire grandir ce club et à moi, à m'épanouir dans le projet, à prendre du plaisir. Et puis, si ça doit en découler sur des sélections, tant mieux. Et si ce n'est pas le cas, tant pis. Oui, parce que, que ce soit en club, mais aussi avec les bleus, il y a de belles échéances qui arrivent. Les championnats du monde en 2023, l'Euro en 2024. Et puis, il y a aussi les Jeux Olympiques. Forcément, on y pense. C'est un objectif pour vous, Manon, de faire ces Jeux Olympiques chez vous en France ? Honnêtement, et depuis mon retour de blessure, les objectifs, c'est des objectifs à court terme. J'ai beaucoup de mal à me projeter sur des échéances aussi lointaines, parce que je sais très bien que tout peut basculer très rapidement. Donc, pour le moment, les objectifs se calculent plutôt en semaine. Et donc, ça, c'est très, très, très loin, un an et demi. Donc, on verra où j'en serai à l'été 2024. Au niveau de la blessure, justement, tout ça, c'est derrière vous maintenant ? Oui, il y a des petites douleurs un peu résiduelles, forcément, en étant avec des pathologies comme celle-ci à plus de 30 ans, avec une carrière aussi dense, c'est normal. Mais voilà, j'arrive à courir, j'arrive à jouer, à performer. Donc, c'est le plus important. On va certainement voir quelques images de votre carrière, des moments importants. On parlait de l'équipe de France. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort que l'équipe de France ? Vous qui avez été championne d'Europe, championne du monde et vice-championne olympique. Honnêtement, c'est des moments qui sont très forts sur des périodes très courtes, en fin de compte, puisque c'est des réjouissances énormes sur des minutes, en fait, sur des heures peut-être. Et puis après, évidemment, on a toutes les conséquences de ça. Mais c'est magique sur un moment. Mais c'est vrai que c'est tout aussi épanouissant, en fin de compte, d'être bien aussi au quotidien, parce que les trois quarts du temps, ce n'est pas une finale de championnats du monde. C'est un quotidien d'efforts et de sacrifices pour pouvoir obtenir ces moments-là. Donc là, c'est ce dans quoi je suis en ce moment, plutôt un plaisir quotidien. Et quand ces moments-là arrivent, tant mieux. Et s'ils n'arrivent pas, je passe des bonnes journées. Parmi ces grands moments de votre carrière, le championnat du monde en 2017, le championnat d'Europe en 2018 et la médaille d'argent à Rio aux Jeux olympiques en 2016, lequel de ces moments vous a le plus marqué ? En termes de compétition, de manière globale, c'est forcément les Jeux olympiques, pour l'expérience aussi humaine. Mais en balistiquement, pur, c'est le championnat du monde, puisque moi, c'est ma plus belle compétition individuelle. C'est notre première médaille collective. La finale, elle est mythique. Mais c'est difficile de classer, parce que ce n'est qu'une finale à Bercy à l'Euro. C'était quelque chose aussi. Mais voilà, je dirais quand même et malgré tout, ce championnat du monde en Allemagne. Maintenant, on va faire un bon 14 ans en arrière. Et oui, puisqu'on a retrouvé des images d'archives de vous qui datent d'avril 2009. Vous aviez 16 ou 17 ans, si je ne dis pas de bêtises. C'est au club sportif des cheminots du Mans. J'imagine que vous voyez, vous apercevez ces images. C'était vous, très jeune. Ça rappelle des souvenirs, j'imagine, dans cette salle des cheminots. Oui, tout à fait. C'est énorme de faire des feedbacks à chaque fois. Là, j'avoue que ces images, je ne les ai jamais vues. Donc, je suis un peu surprise. Mais c'est génial. C'est génial de se rendre compte un peu du chemin parcouru et surtout des débuts. Des débuts et de se dire qu'il y a surtout pas mal de gens, au-delà du travail fait, pas mal de gens qui m'ont fait confiance. Donc, ça va. Quand même, on voit que ça touche. Ça n'a pas tant changé que ça. Des images, mais aussi une interview à ce moment-là avec Hamid Chamsouedine. On va écouter justement cette interview de vous en avril 2009 au club des cheminots du Mans. Je pense que l'année prochaine, je vais rester au Mans pour pouvoir rester en même temps à Segrès, au Pôle, et passer mon bac tranquillement. Puis après, j'irai faire mes études peut-être à Nantes ou ailleurs. Puis j'irai sûrement dans une équipe, si je peux, de plus haut niveau. Pour l'instant, l'objectif, c'est fin juin. Fin juin, il y a les championnats d'Europe avec France Gênes. Moi, c'est mon objectif personnel. Si j'y arrive, ce sera très bien. Et pour la suite, on verra. Vous aviez déjà vos idées en tête, rejoindre une équipe de plus haut niveau ? Oui, mais en fin de compte, c'est marrant. Le discours est quasiment le même qu'aujourd'hui. La conclusion du « on verra » et des objectifs plutôt à court terme, en moyen terme. Donc, c'est marrant. C'est énorme de revoir ces images. Ça vous fait quoi de revoir ces images ? Il y a eu du chemin de parcours humain depuis ? Oui, pas mal d'émotions. Mais c'est marrant. Je ne me trouve pas tant changée que ça, un peu physiquement. Mais je trouve que dans le discours et dans la sensibilité, c'est à peu près pareil. Les images du jeu, je trouve que j'ai les mêmes mimiques. Et à chaque fois, je n'avais vraiment aucun objectif encore. Et là, je suis pareil au jour d'aujourd'hui. Je ne suis pas du tout à me projeter sur les jeux ni quoi que ce soit. J'essaie juste de kiffer le moment. Exactement. Ça, c'était des images évidemment au Mans, en Sarthe. On vous revoit quand justement dans notre département ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il m'arrive de repasser sur Ciel-Guillaume pour voir un peu la famille. Au Mans aussi pour voir des amis. Mais c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas intervenu auprès des clubs, etc. Je pense que ça me ferait plaisir. Donc, si jamais il y a des événements à venir, je serai hyper intéressée. Vous suivez un petit peu les résultats de nos équipes sartoises féminines, comme Mamer, qui est actuellement deuxième en National 2, l'entente Sartre qui est en National 3. Oui, un petit peu. Notamment ma mère, parce que j'ai la famille Bourg là-bas qui me suit beaucoup et que je connais depuis maintenant très longtemps. Donc, un petit peu. C'est super qu'enfin, le handball sartois féminin puisse un peu percer dans le niveau national parce que notre N3 des cheminots, ça commence à t'atterrir un peu. Vous auriez aimé justement qu'il y ait une très grande équipe en Sarthe pour pouvoir y jouer au plus haut niveau ? Oui, bien sûr. Mais je sais à quel point c'est complexe de créer des gros clubs et de faire perdurer des clubs. Encore une fois, il y a deux de mes anciens clubs qui viennent de déposer le bilan il y a quelques mois. Donc, je sais que c'est très, très difficile de développer le sport féminin. Même au plus haut niveau. Tout à fait. Donc, ça se fait petit à petit et une équipe de N2 dans notre territoire, c'est déjà super. Merci beaucoup, Manon Houette, d'être passée nous voir dans l'émission 72 Sports. Et puis, on vous souhaite une très bonne fin de saison avec votre équipe de Chambrelle et Tour. Merci encore. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 72 Sports. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada